Musique Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai vu vous présenter mes lectures du mois de juillet donc vous allez voir qu'il y a pas mal de lectures, beaucoup de fantaisie encore une fois mais également du roman contemporain de la bande dessinée et un petit récit autobiographique Le livre de l'énigme, le tome 2, Bois d'ombre de Nathalie Doe, publié au Mouton électrique C'est un roman que j'ai adoré, certainement ma plus belle lecture de ce mois de juillet j'ai beaucoup aimé découvrir l'intégration au séminaire de Cerida ce garçon qui est très particulier puisqu'il a un mélange de mages et également de failles et c'était très intéressant, je trouve que le point fort de Nathalie Doe c'est vraiment le développement de ses personnages ça me rappelle énormément Robin Hobb dans l'Assassin Royal ou dans les Aventuriers de la Mer puisque Nathalie Doe arrive vraiment à développer la psychologie de chacun des personnages pour en faire un univers vraiment attachant outre l'intrigue générale qui est aussi très très poignante et son écriture qui est absolument magnifique je vous invite à aller voir la book review que j'ai fait et que j'ai publié dernièrement pour en savoir plus sur mon avis Tout au milieu du monde, un roman co-écrit par Mathieu Rivero, Julien Bétan et illustré par Melker Ascaride encore une fois au mouton électrique ici on est dans un récit proto-historique donc où l'originalité du roman se trouve dans le mélange entre les illustrations et le texte et également le format et le fait que ce soit un roman graphique bichromé donc en rouge et noir j'ai apprécié les illustrations de Melker Ascaride qui s'intègrent parfaitement au récit on va suivre l'histoire d'un chaman qui doit partir dans un cimetière de géants récupérer une relique sacrée c'est une dent de géant il va être accompagné pour cela par un apprenti et également par une guerrière et on va suivre leur histoire à tous les trois c'est un roman très court qui fait une centaine de pages donc avec des illustrations et avec une mise en page qui est assez originale j'essaierai de vous mettre un petit screen en vous parlant de ce livre et c'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce roman après au niveau de l'histoire en elle-même j'ai pas forcément été touchée ni impactée par tout le texte ni le récit je pense que je suis passée pas mal à côté quand je lis d'autres avis sur la blogosphère j'ai trouvé ça sympa à découvrir, original mais pour moi c'est pas un roman qui va rester très longtemps dans ma mémoire malheureusement Shades of Magic de Victoria H. Schwab donc le tome 1 publié chez l'humaine j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai passé un excellent moment notamment par l'atmosphère que l'autrice arrive à mettre en place à travers ces quatre Londres très différents mais également par ces deux personnages principaux que l'on suit et qui sont absolument attachants et voilà pour lesquels j'ai eu beaucoup d'empathie j'ai aimé découvrir ces détails, cette ambiance qui est de plus en plus profonde et vraiment pointilleuse au fil des pages c'était très agréable, il y a ce mélange de magie, de Londres différents, de trafic d'objets et surtout des complots, beaucoup de complots qui mettent le lecteur en haleine et on a vraiment envie d'en savoir plus je vous invite également à découvrir ma book review que j'ai publié le dimanche 30 juillet pour en savoir plus sur mon avis Fuite de fluide de l'ICAM publié chez Organic Edition ici on est dans un récit graphique d'une trentaine de pages on va suivre plutôt une autobiographie de l'ICAM qui permet au lecteur d'en savoir plus sur elle j'ai vraiment aimé ce côté intimiste et un peu cocooning en fait on va suivre l'histoire de l'ICAM quelque part en fait où elle se confronte elle en tant qu'autrice et elle en tant que femme du quotidien qui doit aller travailler j'ai beaucoup aimé ça, on découvre un petit peu comment elle va chercher ses inspirations ou alors à quel démon elle doit se confronter pour pouvoir trouver des idées et ça me donne encore plus envie de lire ses autres romans Un ado nommé Rimbaud de Sophie Doudet publié chez Scrineo donc ce livre là sort le 31 août, je vous en dis que 2-3 mots je vous ferai une book review à cette date là on va surtout suivre Un pan de l'adolescence d'Arthur Rimbaud pour moi c'est un de mes poètes préférés si ce n'est pas mon poète préféré pour lequel j'étais tombée en amour quand j'étais adolescente, je devais avoir 15 ou 16 ans donc j'ai eu un immense plaisir à replonger dans sa vie Sophie Doudet cède de vraies lettres que Rimbaud a envoyées notamment à ses précepteurs pour permettre aux lecteurs adolescents ou adultes de découvrir un passage de sa vie le passage où Rimbaud commence à fuguer de chez sa mère pour pouvoir atteindre son rêve de devenir poète notamment à Paris Passe-miroir, le tome 1, les fiancées de l'hiver de Christelle Dabo publié chez Gallimard ça y est j'ai enfin lu ce roman dont tout le monde parle depuis bientôt 4 ans comme beaucoup de livres qui ont eu une grosse notoriété en fait j'ai beaucoup de mal à me lancer dedans et il faut que la vague de médiatisation passe là c'est vrai que le fait en plus qu'il faisait très chaud j'avais qu'une envie c'était d'aller vers un titre hivernal donc les fiancées de l'hiver étaient parfaits même si j'ai pas trouvé qu'il faisait si froid que ça là-bas il fait froid par rapport au fait que les personnages sont très hostiles mais il fait pas si froid que ça dans le pôle alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette lecture j'ai passé un bon moment c'est vrai que Christelle Dabo a une très très belle écriture très fluide, très immersive qui a une certaine pudeur c'est ce qui m'a beaucoup frappé au début de ma lecture après Ophélie, l'héroïne c'est un personnage qu'on voit très rarement c'est un personnage auquel chaque lecteur peut très très rapidement s'identifier puisque elle est quelconque en fait elle est gauche, mal à droite elle est pas forcément très jolie c'est une passionnée de lecture j'ai un petit moucheron qui est passé c'est une passionnée de lecture elle a aussi la capacité de à main nue toucher un objet et lire la vie de cet objet et elle a la capacité également de traverser des passages à travers les miroirs j'ai été quand même un petit peu ennuyée au niveau de mes trois quarts de lecture en fait j'ai par exemple adoré tout ce qui se passe sur Anima donc la découverte d'Ophélie, la découverte de sa famille la découverte du musée dans lequel elle travaille et de la mentalité des gens puis on part donc sur le pôle Nord pour que Ophélie rencontre son fiancé Sorn et le pôle Nord c'était très bien aussi quand on découvre donc Sorn quand on découvre aussi sa famille, le manoir etc sauf qu'à un moment ils doivent partir dans la capitale qui s'appelle l'Acitatiel à chaque fois j'oublie ce nom là et là je me suis ennuyée alors je me suis ennuyée parce que j'ai trouvé que c'était assez froid on découvre quand même les complots, les personnages importants on voit que Ophélie elle est prise au piège en fait quelque part et que on veut l'utiliser comme un objet comme un outil, comme une arme en fait quelque part mais elle elle n'en sait pas trop et nous lecteurs on découvre l'histoire à travers les yeux d'Ophélie donc on n'en sait pas trop, on découvre en même temps qu'elle et j'ai vraiment trouvé que cette troisième partie pour moi était un peu longue et j'ai décroché à ce moment là j'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre et après il y a un événement qui se déclenche et là j'ai retrouvé le goût de terminer le livre et je pense que le tome 2 sera lu au mois d'août la guilde des marchands de pluie de Robin Puisson publié chez la Maltais en août 2016 c'est un service presse, je m'excuse auprès de la Maltais j'ai mis énormément de temps à le lire alors qu'il est tout petit, il fait 276 pages et c'est écrit assez gros, j'ai lu voilà en quelques heures seulement mais j'arrivais pas à me mettre dedans et à chaque fois je reculais, je reculais donc le côté positif pour moi d'avoir attendu un an pour le lire c'est que si le tome 2 sort au moins j'aurais pas énormément de temps à attendre sachant que pour l'instant il n'est pas encore annoncé la guilde des marchands de pluie c'est un roman classé en fantasy pour moi je savais pas trop si c'était science fiction, fantasy, science fantasy puisque ça se passe sur notre planète et qu'à partir du moment où dans ma tête on me dit planète, j'ai science fiction qui vient en tête ça me fait penser à Star Wars à tout ce genre de roman et à côté de ça on a vraiment de la fantasy puisqu'on a de la magie on a des bateaux volants enfin voilà l'originalité de ce livre qui peut en diminuer plus d'un lecteur que ce soit des novices en fantasy ou des habitués c'est qu'on va rentrer immédiatement en pleine stratégie de guerre on va suivre le capitaine Zef donc qui est un capitaine d'un bateau volant il fait partie de la guilde des marchands de pluie qu'est-ce que les marchands de pluie ? ce sont des marchands qui vont aller très haut dans le ciel pour capturer les nuages, la pluie et essayer d'attraper la foudre à l'aide de leurs mages on arrive en pleine guerre donc il y a les marchands de pluie qui s'opposent à l'empire l'empire qui a commencé à créer apparemment des tours capables de produire de la foudre et ils ne veulent pas que l'empire prenne le pouvoir sur toute la planète donc ils se font guerre on va découvrir un monde où il y a énormément de trahison beaucoup de complots j'ai adoré aussi les combats aériens je tiens à le préciser surtout que j'adore tout ce qui se passe à la base avec les bateaux avec les navires voilà j'en lis pas assez à mon goût il faut vraiment que je me penche plus je pense notamment qu'il faudrait peut-être que je me lance dans la saga de Jean-Sébastien Guillermou chez Brajlon parce que je pense que ça me plairait bien au niveau piraterie etc donc là on est dans des combats aériens sur des bateaux flottants ça c'était vraiment cool par contre je tiens à le préciser pour les novices il y a énormément de descriptions qui peuvent en déstabiliser plus d'un et vous faire décrocher également au niveau des personnages on n'a pas forcément le temps de les apprécier de les connaître puisqu'on rentre en pleine guerre et que du coup on ne connaît pas leur passé on s'intéresse surtout au capitaine Zeph même s'il y a 3-4 autres personnages qu'on découvre à côté également l'autre spécificité de ce livre c'est qu'en fait on a des brèves caramées de route en fait donc à chaque fois on a l'histoire vue d'un point de vue différent d'un capitaine ou de quelqu'un qui fait partie du gouvernement donc ça c'était aussi sympa ça permet de mettre beaucoup de rythme au récit c'est vrai que je me suis pas ennuyée mais ce que je crains c'est de ne plus m'en rappeler quand le tome 2 sortira j'ai lu Eliana le tome 2 en bande dessinée donc scénarisée par Lilian c'est la voix des marchandes vous avez pu le voir également sur mon vlog du week-end à 1000 je vous mettrai en rappel en fin de vidéo et c'était super bien il y avait encore beaucoup de poésie mais ça passe trop vite c'est quoi une quarantaine cinquantaine de pages et du coup on voit que comment Eliana en fait pour ceux qui connaissent la trilogie de Botero commence à intégrer les marchandes et commence à faire son son initiation en fait et là c'est fini et je me dis et ben maintenant faut attendre encore à peu près un an avant que le tome 3 sorte donc ça va être très long mais sinon je vous recommande vraiment que ce soit les livres de Botero ou la bande dessinée c'est vraiment beau c'est plein de poésie c'est plein d'optimisme c'est plein de couleurs pour la bande dessinée c'est absolument super génial dernier livre que je pense terminer ce soir après ma vidéo il s'agit de et j'ai dansé pieds nus dans ma tête d'Olivia Zetlin publié chez Sonar Editions c'est un service presse c'est la première fois que je fais un partenariat avec cette maison d'édition et ce qui m'a beaucoup intéressée quand ils m'ont proposé ce livre c'est que le livre est basé sur l'intuition on va suivre une jeune femme qui s'appelle Charlotte qui a une trentaine d'années au début du roman le prologue dure deux pages en fait on voit qu'elle est assistante je crois ou responsable marketing dans une entreprise et qu'elle fait un burn out en fait elle supporte plus cette vie et on est projeté trois ans après où elle a complètement changé de vie aujourd'hui elle est prof de danse mais voilà c'est très difficile pour elle de de lier les fins de mois de s'en sortir sentimentalement c'est pas la grande extase avec son copain etc et on va suivre un petit peu tout son parcours initiatique à l'aide de ses amis qui vont l'initier à écouter son intuition à regarder les signes extérieurs être attentive en pleine conscience à tout ce qui peut se passer et qui peut lui donner des indices sur comment tourner sa vie alors c'est un peu psychologique je sais que ça peut pas plaire à tout le monde moi c'est vrai que tout ce qui parle d'intuition ça me parle c'est pas quelque chose que je dis énormément mais j'aime bien également souvent moi même je me dis ah mais ça c'était un signe voilà il y a des choses comme ça qui m'intéressent et puis il y a des beaux passages des jolis moments des jolies phrases en fait dans ce roman également qui permettent de se poser un petit peu et de réfléchir au sens de la vie et c'est très sympathique j'ai terminé pour mon bilan de mes lectures du mois de juillet n'hésitez pas à me faire part en commentaire des avis que vous même vous avez sur les romans que je vous ai présentés je vous souhaite à tous de très belles lectures je vous dis à bientôt Bye ! Musique 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 Musique